bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'histoire d'une photo je vais vous parler de la photo du petit chaperon rouge photo faite avec élodie et pourquoi je vous fais cet épisode parce que quelqu'un m'a demandé je vous ai fait un article sur le blog les idées pour 2024 et quelqu'un m'a dit est ce que tu pourrais montrer une vidéo on change le fond en utilisant l'intelligence artificielle donc ça c'est la photo d'origine qu'on a fait avec élodie qui était venu avec une tenue rouge le thème c'était rouge on n'a fait que des choses avec du rouge ce jour là et ça ça doit être la photo à la fin d'accord donc ça c'est la photo finale et on est passé par différentes étapes que je vais vous montrer ici d'accord alors quand on veut remplacer un fond avec une intelligence artificielle le problème principal qu'on va avoir c'est lié à la gestion des bords et ça va être lié à la gestion de la résolution alors ce qu'on va faire va faire sélection du sujet d'accord on va prendre le sujet et puis on va on voit qui s'il en a pris trop donc on va aller là on est en moins oui on va retirer cette partie là très bien alors ensuite on peut voir qu'il a pas bien sélectionné parce que là vous voyez par exemple il manque ici les pieds donc faut faire faut faire attention quand vous faites ces sélections d'avoir bien tout là il est un peu paumé parce qu'il a du noir avec du blanc donc et on verra d'ailleurs que c'est un des problèmes un des problèmes à gérer sur ce genre de de choses mais on va dire qu'on fait comme ça ok on s'arrête là très bien cette sélection on va l'intervertir ok et on va aller dans le remplissage génératif on va dire par exemple forêt enchanté enchanté forêt enchanté hop c'est parti et on le laisse bosser on va voir un peu ce qu'il nous propose on va attendre qu'il est terminé et on va voir ce qu'il nous propose et on va voir ce qu'on garde alors bon ça met plus ou moins de temps c'est variable voilà il nous propose il nous propose des choses on va dézoomer tant qu'à faire ok pour un peu voir ce qu'on fait donc il nous a proposé ça pourquoi pas c'est pas idiot nous a proposé ça d'accord il nous a proposé ça d'accord donc il propose des choses différentes et le problème principal qu'on va avoir le problème principal qu'on va avoir c'est des histoires de détails dans le sens où souvent les intelligences artificielles font du mille par mille elles font pas plus et donc là c'est une image qui doit faire 4000 par je sais pas combien donc en fait il agrandit l'image de mille par mille et puis forcément bas il manque du détail si on regarde ici c'est assez flagrant si on va voir là elle est sur une branche cette branche devrait avoir le même niveau détail que la peau qui est là tandis qu'on n'a pas ça d'accord donc ça c'est un des problèmes qui va falloir gérer l'autre problème qui va falloir gérer c'est les effets de bord qu'est ce que c'est que ce truc là je vous rappelle que la main d'origine est comme ça donc vous voyez que là il ya des trucs comme ça qui sont pas terribles pareil au niveau du pied ici on voit que c'est pas terrible pareil ici il a rajouté des choses oui hop il a ajouté des choses au bord pareil ici de la même manière donc en fait les deux difficultés qu'on va avoir c'est comment gérer le détail ok et comment gérer les bords parce que les bords ça peut être un peu compliqué à gérer alors là ça me plaît pas terrible donc je vais refaire générer et puis ensuite on ira sur mon image à moi comme ça on verra un peu comment on peut résoudre ce genre de problème on va laisser juste voir s'il nous fait quelque chose de mieux avec un tronc dans le dos par exemple ce serait pas mal non il a pas fait là là j'ai un tronc dans le dos tiens là j'ai un tronc dans le dos voilà là j'ai un tronc dans le dos ok pourquoi pas donc là comme un peu tout le temps avec les intelligences artificielles vous pouvez mettre des promptes qui sont plus qu'on vers les promptes c'est le texte que vous mettez là on pourrait mettre forêt enchantée avec tel type d'arbre je ne sais pas ce que ça va donner mais éventuellement on peut faire compliqué alors moi ce que je vous propose c'est de revenir à la photo qu'on a fait avant d'accord en celle là et je vais vous montrer un peu les différentes choses que j'ai fait et que j'ai dû régler si on regarde ici sur cette image on a différentes choses on a si on retire celui là le premier d'accord voyez des espèces de petits points lumineux qui disparaissent c'est pour faire croire qu'on a des insectes qui sont ou des poussières qui sont éclairés par le soleil qui est derrière là d'accord c'est pour donner ce petit effet ensuite on voit ici qu'on a un flair ici d'accord on a un soleil là haut ça c'est pas l'intelligence artificielle ça ça fait partie de mes j'ai des bibliothèques de choses comme ça de ce qu'on appelle overlay aller rechercher oui photo photoshop overlay je vous ai fait déjà quelques exercices sur le sujet très bien et puis ensuite ici on a quelque chose si vous regardez qui est en train de changer ça et pourquoi parce que si je zoome ici sur l'arbre d'accord vous voyez qu'il me manque beaucoup de détails c'est exactement ce que je disais ça manque de détails c'est absolument pas détaillé comme la veste ici et ça devrait l'être puisque ça se trouve au même niveau dans la même profondeur de champ donc ça c'est le problème que vous allez avoir si vous générez des grosses images avec une intelligence artificielle pour remplacer un fond alors moi ce que j'ai fait là je suis allé sur un site je vous en ai parlé qui s'appelle unsplash qui permet de télécharger des images que des gens mettent gentiment à votre disposition et je suis allé télécharger une écorce d'arbre d'accord et je me suis mis en mode incrustation donc j'ai incrusté une écosse une écorce d'arbre plus détaillé d'accord sur l'écorce d'arbre flou au départ et donc ça fait illusion c'est même légèrement trop détaillé oui c'est légèrement trop détaillé mais ça fait illusion ça fait déjà beaucoup plus réaliste et puis ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi ici et j'ai un tabouret d'accord j'ai mis tronc d'arbre l'avantage de générer comme je vous ai dit des choses plus petites c'est que ben elles auront plus de détails donc là entre guillemets le détail de ce tronc d'arbre il est acceptable donc alors moi ce que j'ai fait en fait j'ai généré d'abord le tronc d'arbre et ensuite j'ai généré la forêt et ensuite il a fallu que je gère les bords c'est pareil ici voyez que je n'ai pas de problème de bord ok parce que je suis allé tout corriger donc je suis allé tout corriger avec le tampon de duplication avec le masque de fusion d'accord donc là il y a eu un boulot quand même assez conséquent de correction pour que ça s'intègre mieux et que ce qu'avait généré l'intelligence artificielle sur les bords ne soit pas visible alors vous avez différentes choses à faire vous avez déjà le masque de fusion très bien mais au niveau de ce qui a été généré par l'intelligence artificielle vous devez aussi de temps en temps utiliser le tampon de duplication pour aller corriger une zone qui n'est pas bonne donc il ya quand même un peu de boulot à faire ça se fait pas comme ça d'une manière totalement automatique ok donc on a ici l'écorce on a ici le tabouret d'accord et ensuite on a la forêt enchanté ok et puis ensuite le reste c'est du split frequency retouche beauté standard de base sur la belle élodie donc c'est faisable pas de souci de la preuve c'est faisable alors c'est perfectible on le voit ici par exemple les ombres c'est pas bon ici il faut que ça soit plus sombré d'ailleurs si vous regardez la version finalement alors on va faire affichage 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 ajusté calque à l'écran très bien on va faire la même chose ici affichage ajusté le calque à l'écran d'accord donc vous voyez ici ça c'est la version ok d'origine photoshop la version ensuite légèrement modifié donc vous voyez que j'ai assombris le bas par exemple et vous voyez que j'ai rajouté ici des ombres dans le dos pour ça fasse mieux ok donc ça se fait la preuve mais vous aurez quand même un peu de boulot derrière à faire si vous voulez que ça soit un peu plus réaliste et un peu plus nickel voilà écoutez c'est à peu près tout donc vous voyez c'est pas c'est pas compliqué mais comme je dis si vous voulez que ça soit quand même un peu mieux il va falloir y passer du temps alors maintenant cette photo là est ce que le résultat fait réaliste plus ou moins c'est à dire qu'en fait là j'ai un éclairage studio sur l'original ici alors c'est pas l'original après ça comme ça donc j'ai un éclairage studio d'accord avec une une lumière style studio tandis que là on est en pleine forêt donc ça passe mais on va dire que quand même elle devrait pas être éclairée vraiment comme ça et comme en plus il ya une lumière qui vient de là on devrait éventuellement avoir un peu plus de lumière quelque part donc ça fait illusion d'accord c'était juste pour m'amuser mais si on veut faire quelque chose qui va vraiment faire très très réaliste il va falloir y passer un peu plus de temps voilà j'espère que ça vous a plu donc vous voyez que c'est faisable ok simplement il ya deux ou trois petites choses qui n'ont pas été générées par l'IA et on a dû corriger surtout cette histoire de détails d'accord sur des zones qui doivent être détaillées il faudra venir ramener du détail où il faudra générer des choses plus petites comme on l'a fait pour le tronc et puis ensuite vous avez tous les bords à gérer parce que des fois l'intelligence artificielle vous crée des choses un peu bizarres sur les bords et donc il faut aller les corriger voilà merci au revoir bon